Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner la purification de votre lieu de vie, de votre maison, de votre appartement, mais du lieu de vie dans lequel vous vivez, d'accord ? Puisque c'est important d'entretenir votre lieu de vie au niveau énergétique également. Pourquoi ? Parce que si vous vivez dans un climat par exemple tendu, si vous êtes un couple qui vous disputez souvent, ou si vous vivez avec des gens qui ne sont pas forcément très cool dans le sens où leur fréquence est très négative, d'accord ? Et bien à la longue ça va créer une certaine pollution au niveau de l'énergie de votre habitation et si on ne le purifie pas, et bien ça peut amener un climat négatif dans le lieu et puis conduire très rapidement à un système de hantise, c'est-à-dire que le lieu va être imprégné d'énergie négative et d'entité. Ou alors, si on achète un lieu de vie pour le louer, pour l'acheter complètement, c'est important également de le purifier parce que déjà on ne sait pas qui a vécu dedans avant nous, d'accord ? Donc ça peut être des gens très positifs qui ont vécu dans le lieu de vie avant nous et donc dans ce cas-là, il faudra quand même faire une purification mais on va dire que ça sera léger, d'accord ? A l'inverse, s'il y a eu des gens négatifs avant nous qui ont vécu dans le lieu de vie, et bien là il faudra faire une grande grande purification pour enlever en fait les anciennes énergies du lieu de vie, voilà. Et puis, il y a aussi un truc auquel les gens ne pensent pas forcément. Si le lieu de vie, par exemple la maison, a été construite sur un cimetière, d'accord ? Et bien même si elle n'a pas été habitée, le lieu de vie va devenir un squat pour les amérantes puisque les amérantes, ils aiment aussi les lieux qui sont construits sur les cimetières et surtout les lieux qui ne sont pas habités parce que pour eux, c'est comme un squat et ils se rassemblent en fait dans le lieu qui reste sans vie en fait, sans aucune personne dedans, voilà. Mais les amérantes, ils aiment aussi les lieux qui sont non habités, les lieux fantômes on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un lieu qui est construit sur un cimetière, même s'il n'est pas habité physiquement par une personne, par une famille, par des gens, et bien les amérantes peuvent aller dans le lieu parce que justement le lieu est sans vie et non habité et donc eux, ils vont aller squatter en fait le lieu de vie même si à l'avenir, le lieu est acheté, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il faudra faire une purification quand vous arrivez, surtout quand votre lieu de vie est sur un cimetière, construit sur un cimetière parce que les amérantes resteront en fait dans le lieu de vie jusqu'à temps que la famille arrive pour y habiter et jusqu'à temps aussi que vous faites une purification du lieu, d'accord ? Voilà. Donc en fait la purification elle a pour but de remettre les énergies à neuf au niveau de votre lieu de vie, c'est-à-dire de remettre en fait les énergies à zéro, d'accord ? Pour qu'en fait votre lieu s'habitue à vous et s'imprègne de vos énergies à vous et non de l'énergie qu'il avait absorbée avant. Voilà. qui n'est pas forcément négative, d'accord ? Mais c'est important de faire quand même une purification à chaque déménagement, à chaque achat de maison ou à chaque achat d'appartement. Donc comment on purifie un lieu de vie ? Alors déjà on prend des enceintes purificateurs comme ici, la sauge californienne, voilà, que j'ai ici. Alors je vais la mettre à l'endroit, la sauge californienne ou la sauge blanche, d'accord ? Ça après c'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences. On peut également purifier sa maison avec le le sang dragon ou dragon blood, d'accord ? Qui va faire fuir les entités du bal astral et purifier les énergies pour les remettre à zéro. On peut également purifier sa maison avec des feuilles de sauge séchées, voilà, que j'ai ici de Marie-Hélène qui a m'a laissé. Donc ça, ce sont des feuilles de sauge séchées. Donc comment on fait pour purifier l'environnement avec de la sauge séchée. Alors quand c'est en encens, on a un encensoir et on brûle le bâton et on se balade en fait dans les pièces, voilà. Ou alors on met un encensoir dans chaque pièce pour dire que la maison soit purifiée complètement. Et l'idéal c'est de la sauge séchée qu'on mettra sur un charbon ardent, d'accord ? Et on va allumer en fait la sauge séchée et ça va faire une grande, grande, grande fumigation. Donc je vous conseille d'ouvrir grand les fenêtres, d'accord ? Puisque la sauge séchée, elle est peut-être plus petite mais par contre, elle dégage encore dix fois plus de fumée. C'est ce qui permet d'avoir une purification globale du lieu de vie. Parce que comme la fumigation est dix fois plus importante, et bien ça va aller partout. Je vous conseille donc d'ouvrir les fenêtres quand vous faites votre purification, que ça soit à l'encens en bâtonnets ou avec les feuilles de sauge séchées. Ok ? Donc voilà, un charbon ardent et vous mettez un peu de feuilles de sauge séchées dessus et puis vous l'allumez avec un briquet ou une allumette. Et puis vous laissez en fait la fumée se diffuser dans la maison ou l'appartement. Mais pour les appartements, on va privilégier quand même les bâtons d'encens. Tout simplement pour les voisins parce que sinon ils risquent de péter un câble si ça sent dans tout le logement. Et puis après pour les sorciers, vraiment les gens qui ont l'habitude de l'occulte, des purifications de lieux, des nettoyages énergétiques, des dégagements, et bien je vous conseille également d'acheter un chaudron, d'accord ? un chaudron de sorcier et de mettre quelques feuilles de sauge, d'accord ? Et puis vous l'allumez dans votre chaudron et ça va dégager encore plus fortement en fait votre lieu de vie. Ok ? Alors pour les personnes qui n'aiment pas l'encens, on peut également nettoyer son lieu de vie avec du sel, d'accord ? de l'eau et du sel. Quand on lave par terre par exemple, quand on lave par terre et bien on peut mettre notre eau, d'accord ? Claire, avec du sel dedans et seulement du sel, pas de produit, d'accord ? Et on lave en fait le sol avec du gros sel et comme ça, ça permet un nettoyage et un balayage des énergies négatives de votre lieu de vie, d'accord ? Donc ça, c'est un nettoyage qu'on peut faire avec juste du sel, du gros sel et en fait on lave, d'accord ? Avec de l'eau et du sel seulement et on lave partout dans toutes les pièces de la maison et comme le sel dégage aussi des énergies négatives et bien ça va permettre déjà un premier en fait nettoyage énergétique, d'accord ? Ensuite, on peut également utiliser le palo santo qui est un bois sacré de guérison, voilà, qu'on trouve en encens, en bâtonnet également et on allume le palo santo et on se balade avec dans toute la maison et dans toutes les pièces qu'on veut purifier, d'accord ? En plus, il dure très très longtemps. Alors le palo santo, à quoi ça ressemble ? Le palo santo, il ressemble à ça. C'est un bois sacré, voilà. Moi je l'ai en version bracelet, d'accord ? Et quand vous l'allumez et que vous le faites brûler, et bien il se dégage une odeur légèrement mentholée, c'est très agréable. Voilà. Ou alors, vous pouvez également utiliser l'encens de pontifical qui est très efficace également et qui permet de dégager les énergies non désirées de votre lieu de vie. Ou alors, du camphre aussi, c'est pas mal. Ou alors, pour les gens qui ne supportent pas l'encens et la fumigation ou la purification avec le sel, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément, et bien ils peuvent purifier le lieu de vie avec la flamme violette, le décret de la flamme violette, qui est un feu de purification et qui va purifier les lieux de vie et également les personnes, mais plus les lieux de vie dans ce cas-là. Donc, quand c'est comme ça, on ferme les yeux, on imagine un feu violet qui remplit la maison ou l'appartement, et on récite ceci. J'appelle humblement à la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, afin de purifier ce lieu. Et donc là, on donne l'adresse, d'accord ? Et on continue. Et je demande humblement à la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi qu'aux anges de la flamme violette, de bien vouloir rester en action, jusqu'à ce que l'intégralité de toutes les énergies, énergies densifiées, forces et émanations concernées par ma demande retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant dans le présent continuel, dans le présent perpétuel. Et je remercie humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, pour l'accomplissement de toutes ces actions, de toutes ces purifications. Amen. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'on a récité, en fait, ça, eh bien, le feu violet va aller purifier l'ensemble de votre lieu de vie. Naturellement, quand on récite cette petite prière, d'accord, on visualise le feu violet avec les yeux fermés, d'accord ? Et on récite la prière en même temps. Alors, après, si on n'arrive pas à visualiser, c'est pas grave, parce que le travail se fait tout seul, d'accord, automatiquement. Mais c'est quand même mieux de visualiser, en fait, le feu violet purifie l'ensemble de l'environnement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.